Je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de récréation, Mme Robert, mais nous allons parler quelque peu des problèmes de l'institutrice dans un rang. Pourquoi avez-vous choisi de devenir institutrice? J'aimais l'enseignement, puis j'aime dire que j'ai l'enseignement. Mais vous n'avez pas pensé à aller enseigner à la ville, par exemple? Ah non, je n'ai pas pensé à ça, parce que moi, les moyens pour voyager et tout, ça m'acquemote plus en campagne. Mais est-ce que c'est assez important d'être née sur une ferme pour enseigner à des jeunes qui, justement, viennent des milieux rurals? Voilà. Vous n'avez jamais enseigné à la ville? Jamais. Toujours en campagne. Est-ce qu'il y a de vos collègues qui étaient à l'école normale et qui sont allées enseigner à la ville? Ah oui, plusieurs, parce qu'ils aimaient mieux ça pour l'argent qu'à gagner plus cher. Ah bon, parce qu'ici, c'est pas... Non, c'est moindre candide. Est-ce que c'est indiqué de se connaître le salaire moyen d'une institutrice? Bien, je ne sais pas. On a peut-être le même salaire. Mais on fait le salaire moyen, qu'est-ce que... Mais 1800, 2000. Et évidemment, vous n'avez pas tellement de dépenses, mais vous travaillez assez fort, parce que vous avez combien de classes? Trois divisions. Trois divisions, ce qui veut dire quoi exactement? Quatre, cinq et six. Ce qui est un travail assez long durant la journée. Et en plus, il y a beaucoup de corrections, j'ai l'impression, qui n'a tout le fait de faire. Ah oui, il y en a en masse. Est-ce qu'il y a des écoles plus importantes dans les campagnes ici? C'est une école moyenne. Il n'y a pas de problème particulier en fin d'hiver, j'ai l'impression, que vous êtes obligée de coucher ici? Non. Je voyage soir et matin chez lui, je trouve ça, c'est pas... Mais il y en a, je pense, qui sont... Il y en a, puis celles qui pensionnent à l'école, il y a des inconvénients, par le chauffage, puis tout. Parce que vous êtes obligée de vous occuper de tout ça, à ce moment-là. Et bien, vous n'avez pas l'intention de quitter la campagne pour aller à la ville, et même si vous en rapportez aux expériences de vos collègues qui ont enseigné à la ville, c'est pas plus intéressant. Ça, ça ne m'a pas influencée. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier d'institutrice ici? Le plus grand contentement que ça vous apporte, parce que vous travaillez fort et que vous travaillez longtemps? Bien, c'est la réussite des enfants. Et vous les perdez parce que vous les avez très peu longtemps avec vous? Oui, mais ici, on les connaît pas mal tous, c'est de mon arrondissement. Ça fait que les enfants, on les voit grandir, puis c'est... Et ça, vous connaissez souvent les parents, vous êtes même obligée peut-être de les visiter quelquefois. Ça, c'est une... Ils sont obligés de les rencontrer. Ils ont dit qu'on vous consacrer toute votre semaine, j'ai l'impression, et même toute votre année à... Ah oui, aux enfants. Et l'été, bien, vous prenez quelques mois de vacances. De toute façon, à l'été, est-ce que vous restez à la campagne, ou bien si vous retournez, vous allez à la ville quelquefois, les autres? Oui, on vous demeure chez nous. Je vous remercie, mademoiselle Robert.